Je vous remercie l'association Amalouche, l'association Oubifart, pour remercier également tous mes collègues de la Génération de la Milita pour leur télésion, qui ont fait démarre sa crise pour vous pour venir. Je vous remercie également le staff de l'Utile Nationale 2004 qui est là au Canada, le staff médical. Pour répondre à votre question, je ne sais pas le sujet aujourd'hui, c'est vraiment se réunir autour d'un match, on va réunir des clients pour aider les enfants qui ont des déficiences mondiales, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui à l'arrache. Donc pour une question, je vais y répondre, je ne sais pas le sujet. En ce qui concerne les écoles de foot, vous savez, je crois que le sport est sous la tête du ministère des Sports, le ministère des Sports et la Fédération, et je crois qu'aujourd'hui il y a des projets en place qui sont tenus en place par la Direction Technique Nationale. Dans toutes les régions du Maroc, du Nord, du Sud, je crois qu'il y a six projets de Paul et du Nord qui sont fidèlementés. Il y a notamment dans le cahier des charges de la Ligue professionnelle de football, la création de centres de formation dans différents clubs. Nous avons aussi ce soir, il y a M. Draghi, le coach, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, ils ont un centre de formation qui a ouvert ses portes il y a deux ans, je pense, si je me trompe. Et ils ont une vraie philosophie. Les clubs doivent suivre pour pouvoir former les joueurs marocains, les joueurs locaux. Donc aujourd'hui, vous me posez cette question. Le football est sous l'égide de la Fédération. Aujourd'hui, ouvrir une école de football pour faire du business, moi ça ne m'intéresse pas. Et je pense que la génération-là de mes collègues, ça ne m'intéresse pas pour créer de l'argent. Aujourd'hui, les écoles de foot peuvent être ouverts à tout public, parce que le football appartient à tout le monde. Et pour moi, créer une école de foot, pour l'instant, c'est pas mon objectif en tout cas. C'est l'objectif de la Fédération. Il y a déjà une question, qu'est-ce que ça veut dire ? En termes de logistique, et je dois remercier l'association, le président de l'association, donc WIFAR, le président de l'association, un bloc, qui sans eux, vraiment je le dis, sans eux, cet événement n'aurait pas lieu. Donc c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'appels de la part des joueurs, c'est une réponse positive de la part des joueurs. On a pas mal de joueurs marocains qui sont venus de l'étranger, Moraïa Roby, Moussabone, vous avez Sinoak qui vient de l'étranger, Waleed Régraki qui a dû déplacer un match de son équipe pour pouvoir venir. Donc on attend, j'espère, Makusaki pour venir. Vous voyez que pour mettre en place un tel événement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de coordination. Et je suis ravi aujourd'hui que tout le monde ait pu venir. Et puis sans oublier nos amis brésiliens qui ont fait pratiquement 10 000 kilomètres pour venir jouer ce match entre le Maroc. Ils étaient déjà venus l'année dernière. Et le Maroc est un pays qui leur plaît. Ils sont tombés amoureux de notre pays, c'est pour ça qu'ils ont décidé de revenir. Et puis je précise une chose, c'est que ces gens que vous voyez, c'est des amoureux du football, c'est des gens qui partagent des choses extraordinaires autour du social et ils ont payé leur billet d'avion pour venir. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question de savoir pourquoi Rivaldo n'est pas là, pourquoi Roberto Carlos n'est pas là. Ils ne sont pas là pour vivre sa présence et que c'est des joueurs qui sont très compliqués à avoir. Et sinon, on préfère avoir des gens, des joueurs qui viennent partager nos valeurs, qui viennent pour une cause commune, pour le social. Et ils ont décidé de payer leur billet d'avion, faire 10 heures d'avion pour pouvoir venir participer à cet événement. Et je leur remercie beaucoup parce que Jefferson, je l'ai connu à Nancy quand j'ai été seul, et on a gardé contact, c'est lui aussi qui a permis de pouvoir mettre en place cet événement avec son collègue Isaias. Voilà, c'est finalement une volonté de toutes les ressources, d'Amour, de WeFar, des joueurs, et puis finalement aussi de vous ce soir.